C'est une révision de la coupe axiale, la coupe réadive, le BIP, le périmètre adoué, ainsi de suite, avec les repères et tout ça. Ça c'est ce topo. Ensuite, il y a un autre topo, il y a des cas cliniques. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez que je fasse ce topo ? Vous voulez les cas cliniques ? On va être démocrate sur les bras des cas cliniques. Alors, on va faire les cas cliniques, les comorphos, et si on a le temps, je passerai rapidement sur les comorphos révision, normal. Parce que je voulais la faire sur patient, c'est intéressant, voir un petit peu comment on doit tourner la main, on le fait de temps en temps, on le fait flaméco. On a essayé de le faire. Donc, voir comment on prend la sonde, quand on est en coupe axiale, quand on a une tête basse, comment il faut basculer la tête avec la main, pour essayer de la passer en coupe sagitale. Quels sont les repères, quand on fait une coupe axiale pipariétale, quels sont les repères Haddad. Donc, tout ça, c'est important. C'est important de le faire. Aussi, quand vous êtes sur une coupe du périmètre abdominal, avec l'estomac, la chouette, le cœur, tu as la coupe 4 cavités. Donc, tout ça, faire la sortie des vaisseaux. Tout ça, c'est intéressant de le revoir et de voir la difficulté du live. Parce que le live, c'est pas toujours qu'on peut être confronté à des patients qui ont un dos en avant. Et là, montrer un petit peu, quand vous avez le dos en avant, comment se positionner pour aller chercher un périmètre, aller chercher un cœur et voir comment... OK ? Bon, c'est pas grave. On le fera une autre fois, tch'Allah. Ah oui, pardon. Donc, ça, c'est l'écomorpho normal. Alors, le cas clinique, ils sont là, je crois. Fénome, le cas clinique. Autre recherche. Je vais passer quelques cas cliniques. Ok, donc c'est bon. Voilà. Donc, ça, c'est une patiente. On va l'adresser par un confrère. 31 ans. Ok ? La DDR, qui était bien sûr enceinte. Et voilà. Donc, voilà la vidéo. Ça, c'est quoi ? Ah oui, baissez la lumière, s'il vous plaît, à fond. Il faut baisser la lumière. On baisse la lumière, s'il vous plaît. C'est bon. Il y a quelqu'un pour enlever. S'il vous plaît. C'est juste. Donc, je t'arrête. Ah, c'est marge. Marge. Bon. Donc, ça, c'est quelle coupe ? Le bifouillé. Ça s'appelle quoi comme coupe ? Coupe ? C'est une coupe axiale. C'est la coupe axiale du bipariétal. Ça, c'est une coupe axiale. D'accord ? Ça, c'est une coupe sagitale. D'accord ? Ça, c'est la coupe sagitale. Ça, c'est la coupe corbonale ou frontale. Donc, c'est la coupe axiale du bip. On peut, s'il vous plaît, la lumière, l'exemple, la lumière, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Alors, la coupe axiale du bip, il y a, ici, il y a, ça, c'est quoi ? Les... Ah, il y a ça. Il y a ça. Oui, il y a ça. Il va falloir que ça... C'est important. Voilà, bravo. Merci. Ah, il y a ça. Il va falloir que je... Il y a des secours. C'est secours qu'on travaille. Oui, il va falloir que je fais un variateur qu'on ne passe. Minimum. C'est minimum. Ça, c'est minimum. Eh, voilà. OK. Donc, la scissure interhémisphérique, Ok, ça c'est quoi ? La vallée sylviaise, d'accord ? Et ça c'est quoi ? C'est les cornes frontales, les ventricules, donc on fait bip, PC, périmètre crânien. Ça c'est quoi ? Cervelé, d'accord ? Ça s'appelle quoi, derrière ? La grande citerve, bravo. Ce qui est écogène entre les deux hémisphères cérébelleux, c'est quoi ? Vermis cérébelleux, d'accord ? Et si on veut être sûr, est-ce que le vermis est là et pas là, qu'est-ce qu'il faut faire comme coupe ? Si vous faites une coupe coronale d'avant en arrière, vous allez tomber sur le cervelet, vous allez tomber sur le cervelet, vous allez tomber sur le cervelet, au lieu qu'il soit comme ça en coupe axia, il va tourner. Et donc ça va être le même cervelet. Qu'est-ce qu'il faut comme coupe ? Voilà, c'est la coupe du corps caleux où vous voyez le vermis avec le toit du cervelet, d'accord ? Mais on verra, je ne sais pas si elle est. Voilà, donc, ça c'est quoi ? Le rachis. Le rachis, l'extrémité, du rachis, d'accord ? Voilà, ici je vais arrêter. Et ça c'est quoi ? C'est le cône terminal. Le cône terminal, c'est la moelle. La moelle qui doit se terminer en regard du rein. Quand vous balayez, vous avez en regard, vous avez quoi ? Le cône terminal et la moelle. Ok ? Dans cette coupe-là. Et regardez, ça se termine, vous avez vu comment ça se termine ? En bas et en avant. Voilà. Le rein. Et deux, ça c'est quelle coupe ? Trans. C'est la coupe trans avec les deux reins, avec la corticale. Et au niveau de la médulaire, on doit voir quoi ? Les pyramides de Madrid. Et on voit le bassinier aussi. Ça c'est quoi ? Le fémur qu'on doit mesurer. Il faut avoir un abord orthogonal avec une bonne rectitude de la diaphyse fémorale. Et bien sûr, les deux calipers doivent être à la plan de l'ombre acoustique. D'accord ? Ça veut dire, sur les deux calipers, wahdena, wahdena. Et il faut surtout éviter d'avoir la canne de golf. Parce que si vous avez la canne de golf qui est là, vous allez rallonger la mesure de la diaphyse fémorale. Si vous vous mettez votre calipers là. Ok ? Donc on est à 33 semaines. Donc on a un âge assez avancé. Regardez. Là j'essaie de faire un périmètre abdominal, mais je suis un peu bousculé. Regardez. Donc l'image n'est pas bien ronde. Donc j'ai l'estomac. D'accord ? Qui est là. Donc j'ai le sinus. Et voilà. Regardez là. Donc là je suis en train de faire, je suis en train de faire de la morphologie. Parce que si vous aviez été, si vous aviez bien vu, ça a été rapide, cette échographie. Regardez. Je vais aller rapidement. Parce que quand vous avez l'habitude de faire de l'écomorpho, vous allez me dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui frappe ? Regarde. Ça c'est quoi ? Liquide. Liquide. Et ok. Alors, un liquide amniotique qui j'ai ? Voilà. 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 J'ai un liquide amniotique en excès. La liquide amniotique en excès, j'ai deux formules. Comment je les mesure ? Soit je mesure une seule citerne, soit je fais la technique des quatre cadrans. Voilà. La technique des quatre cadrans. Je mesure une citerne ici, une là, une là et une là. Vous savez quoi ? Si je mesure la plus grande citerne, elle est supérieure à ? Oui. Je suis dans un contexte d'hydramios. Donc là, si je suis dans un contexte d'hydramios, je ne suis pas dans une pathologie maternelle, je vais chercher la pathologie fétale. Quels sont les éléments qui peuvent, c'est-à-dire quand je fais l'écho, hydramios, qu'est-ce que je dois chercher comme élément qui peut, sur le plan fétal, qui peut me remonter vers un hydramios ? Justement. Ça veut dire quoi ? Malformations. 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 Malformations digestives. Malformations digestives. Les malformations digestives. C'est-à-dire que je dois chercher toutes les malformations digestives qui vont donner un reflux de liquide où le bébé va commencer à vomir. C'est pour ça que vous avez l'hydramios. Si vous avez une sténose duédénale, tout le passage du fût, comment il fait ? Il avale le liquide amniotique et si c'est un blocage anatomique mécanique, le liquide va sortir. Donc toutes les anomalies digestives, sténosomes, tout ça, qui peuvent éventuellement être une cause fétale de cet hydramios. Ensuite, 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 quoi d'autre ? Qu'est-ce que je dois chercher ? Les malformations rénales. Les malformations rénales, qu'est-ce que ça donne ? Sauf, 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 quelles sont les malformations rénales qui peuvent donner un hydramios ? Tout ce qui est compression. Une tumeur rénale qui va contribuer le digestif, qui va empêcher la progression du liquide. Ça, ça peut être source d'hydramios. Ça ferait ? De manière indirecte. Oui, oui. De manière indirecte, bien sûr. Mais la pathologie rénale canalère, elle entraîne un défaut. C'est quoi le défaut ? Oui, mais c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le bébé ? Parce que le bébé, il a une insuffisance rénale. C'est-à-dire que le bébé a du mal à évacuer ses urines. Soit il ne les produit pas, soit il y a un obstacle. C'est soit une pathologie rénale, une pathologie rénale de production des urines. C'est toutes les dysplasies, les polykystoses, tout ça, toutes les maladies. Soit il a une pathologie rénale mécanique qui est sténosante. Ça veut dire quoi ? Soit un urétérosep par exemple, soit une sténose de l'urètre qui va donner une phage de l'urètre postérieure. Et là, vous avez vu un défaut du rythme. Ça ferait ? Quelles sont les autres causes que je dois avoir ? Qu'est-ce que je dois avoir encore ? Je dois avoir l'incorporation. Je dois avoir la pathologie maternelle. Je dois avoir la pathologie maternelle. La pathologie maternelle. Je dois avoir l'incorporation cardiaque. Qu'est-ce qu'elle va entraîner ? Elle peut entraîner un état d'anazard. Et qui dit état d'anazard, dit hydranios. C'est-à-dire qu'il va y avoir des épanchements et en plus, il va y avoir du liquide. En plus. Quoi d'autre ? Voilà ! La conséquence des troubles de la déglutition. Le trouble de la déglutition peut être soit d'origine gilestive, c'est-à-dire des vomissements, soit un problème neurologique. Qui dit neurologique ? Quelle est la cause la plus fréquente que je dois chercher ? Les problèmes neurologiques qui peuvent s'accompagner d'hydramios, c'est ? L'hydrosamie. L'hydrosamie. Et c'est surtout ? Ça, non, c'est pas. Voilà ! Le spina, le rachis. Ça ferait ? Donc déjà, si j'arrive à voir tout ça, et bien sûr, je vois le cervelé. Ça ferait ? Donc, pour chaque... Dès que je vois un signe, je dois aller directement et m'acharner sur ce signe. Sur la conséquence. Donc là, regardez, je vois le cervelé. Parce que s'il y avait... Alors, je me mets là. Le cervelé. Le cervelé. Le cervelé. Le cervelé. Ça vous intéresse ? Mais là, qu'on fasse un cervelé. Parce qu'à partir de ça, on arrive à ressortir des choses. Quand je me mets sur cette coupe axiale de la force postérieure, si j'inspire, qu'est-ce que je vais avoir sur cette coupe-là ? Si j'inspire, hein ? Elle est face dans la citère. Je te demande ? On n'a pas de liquide dans la citère. Ah, bravo. La grande citère, elle s'efface. D'accord ? La coupe axiale passant par le cerveau. J'ai dû, et je vais avoir du mal à bien voir mon cerveau. Pourquoi ? Parce que cette grande citère, le liquide me permet de me voir, me permet de voir les organes. D'accord ? Il n'y aura pas de liquide. Donc j'aurai du mal à voir aussi bien, je dirais, le cerveau. Donc, effacement de la grande citère en cas de spine. Bien. Voilà. Et bien sûr, je vérifie, vous avez vu, j'ai vérifié mon extrémité caudale. Les deux lames vertèbres. Alors, quand on fait ça, en cas de spina, vous devez... Alors, en cas de spina bifida, quels sont, je dirais, les signes indirects de la spina, du spina bifida ? C'est-à-dire, vous devez faire quelle coupe au niveau du rachis ? Coupe axiale et coupe transversale. Les deux coupes. Le rachis, vous devez le vérifier avec deux coupes. Une coupe, une coupe sagittal-longitudinale et la coupe transversale. La coupe sagittale, les deux lames vertébrales doivent être parallèles. Bien. Pardon ? Je peux arrêter ici. Les deux lames, elles doivent être parallèles. D'accord ? Les deux lames, elles, elles, parallèles et l'intégrité du revêtement cutané. Ça ferait ? Je vois le countermeutre. Et quand je passe en coupe transversale, les deux lames vertébrales, comment elles doivent être ? Parce que quand je fais la coupe hadbalide, je suis passé en coupe sagittale pour vérifier le rachis. Après, je passe en coupe transversale et je vais faire vertèbre par vertèbre. Et bien si j'aime, soit j'ai commencé à côté du cervelet, soit j'ai commencé en bas, à côté du... Donc je descends, étage par étage, tac, 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 et les deux lames vertébrales, comment elles doivent être ? Elles doivent être convergentes. Et non pas divergentes. Si elles sont... S'il y a un écartement des lames vertébrales, et bien je trouve probablement un spinon. Prenez l'habitude de faire ça. Donc vous vérifiez le rachis. Comment ? Quand vous voulez chercher un spinon, un myeloménagocède ou un ménagocède, donc vous devez vérifier le rachis. Souvent les spinons-là, ils sont en codage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les recommandations, ils demandent un cliché de la partie codale au niveau du rachis. Mais quoi ? Ils demandent... Voilà, pardon. Donc ils demandent un cliché de la partie codale. Le devant. Donc vous devez faire une coupe longitudinale de tout ce rachis-là, le balayer d'avant en arrière par cette coupe-là. Et prendre une photo à ce niveau-là, au niveau codal. Et normalement, les deux lames vertébrales sont parallèles. Et vous devez faire cette coupe, l'ange étudiant, mais vous devez aussi tourner votre sang de 90 degrés et de faire une coupe transversale du rachis. Et quand vous faites votre coupe transversale du rachis, vous allez d'avant en arrière, ou de bas en haut, suivant la position fétale, suivant où vous êtes, l'essentiel, vous allez voir vertèbre par vertèbre. Quand vous passez dans cette coupe-là, les deux lames vertébrales sont comme ça. Si elles sont écartées comme ça, c'est qu'il y a probable... Parce que les petits spinats, quand c'est un gros spinat, ben, vous le voyez, oui, mais de temps en temps, on peut passer à côté d'un petit spinat. Et il faut le chercher. Ça, c'est hyper important. C'est vrai que les signes indirects, c'est la dilatation ventriculaire, c'est l'effacement de la grande citerne, c'est l'excès liquide. Mais quand vous êtes tôt dans la... Parce que le spinat, normalement, il faut le trouver très tôt dans la grossesse. Généralement, un rachis, il peut s'étudier à 13-14 semaines améliorées. Et on peut le découvrir. D'accord ? Ce n'est pas assez dommage d'avoir un gros spinat avec une dilatation ventriculaire à 33-34 semaines. C'est bien de voir les choses avant. D'accord ? Donc, quand vous faites votre image du rachis, faites-le en coupe. C'est dans cette coupe-là, qui est la coupe l'angiotidinale ou sagitale. Et vous voyez bien les deux lames vertèbres. Après, je fais vertèbre par vertèbre en coupe transversale. Le rachis, c'est obligatoire. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avant ? Je le découvre un docteur qui peut le mettre. Comment ? C'est en sélection et en sélection. Oui. Alors, dans ce cas-là... Si, si, bon, je ne peux pas vous répondre. Je suis tout à fait... Il y a une chose à faire avant, bien sûr, il y a une chose à faire avant. Il y a une chose à faire avant, c'est de donner de l'acide folique à toutes nos patients une fois qu'elles décident d'avoir... Quand elles décident d'arrêter la pilule, il y a un désir de grossesse. Ça prévient 60% d'esprit. L'acide folique à la dose de 0,4. C'est-à-dire, à où les haja. Vous me direz ? Maintenant, c'est mieux... C'est mieux... C'est mieux pour la patiente et pour le suivi de cette grossesse de dépister ce spinat tôt. Maintenant, il y a des spinats dont la conséquence neurologique est trop méchante. Vous me direz ? Avec des dilatations, votre équilibre est très importante. Avec un défaut de mobilité. Avec tout ce qui s'ensuit. Les neurologues sont en smithop. Pour vous, ils vont vous dire plein de choses. Après, pour l'instant au Maroc, il n'y a pas d'IMG, d'interruption médicale de grossesse. Il n'y a pas. Mais c'est vrai qu'il y a des... En France, en Europe, il y a de la chirurgie fétale pour le spinat. Il y a quelques cas qui sont faits. Mais c'est encore à l'état expérimental. Mais la patiente qui refuse l'interruption médicale de grossesse, si la patiente veut l'interruption médicale de grossesse, elle passe le comité SIM, parce que c'est un comité plus disciplinatricien, elle passe et on l'autorise à interrompre sa grossesse. Soit la patiente, elle refuse, elle est d'accord pour une chirurgie fétale. Et cette chirurgie fétale, il faut la faire le plus tôt possible, avant qu'il y ait la conséquence neurologique. Faites-y. Maintenant, il faut le faire. Je suis là, commentez-vous ? Dans ce cas, il y a la chaîne du léco. Il y a des gens qui ont... Mais il faut l'avoir de l'extraction. Il y aura un obstacle très bien. Non, mais quand c'est des petits spinats, il n'y a pas de souci. Ah ben, c'est pas... Et il faudrait te donner la syphorique à Fortone pour les prochaines choses ? Oui, après, le diagnostic, si vous le faites avant, vous le faites avant. C'est toujours bien d'avoir un diagnostic pantinatal avant. Ça, c'est clair. Mais c'est clair que, durant cette grossesse, il n'y a pas grand-chose à faire au Maroc. Au Maroc, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais il y a de la chirurgie. Mais aussi, c'est intéressant aussi, pour le post-natal immédiat. La prise en charge, elle va être avec un neurochirurgien, avec... Je suis d'accord qu'on... en antenatal, on est un peu comme ça, mais... Mais, il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer à évoluer. Et apprendre, et à... Voilà. On continue. Donc, vous avez vu, regardez, j'ai fait ma coupe. Et voilà, après, je suis passé. Regardez, voilà, là. Hop, je m'arrête. Ça, c'est les deux lames vertébrales qui sont convergentes. Vous avez vu ? Vous devez faire ces deux coups, obligatoires. On faisait des interruptions médicales de grossesse pour Spina. Mais maintenant, mais maintenant, c'est devenu corsé. Maintenant, quand on demande l'autorisation à l'hôpital, il refuse. Même les annonces céphales, moi, c'est pris chère-t-elle. Parce que, c'est devenu... Ça s'est politisé. Comme si, c'est dommage. Alors, imaginez-vous une patiente qui garde son annonce céphale jusqu'à terme. Tamsi l'hamat. Ça n'a aucun sens. Mais après... Mais c'est... Et beaucoup de choses, et beaucoup. Maintenant, c'est pas... Maintenant, j'espère qu'un jour, ils vont se décider. Mais malheureusement, ils sont en train de dormir. OK ? Donc, la coupe du périmètre avec l'estomac. Regardez cet estomac-là. Est-ce que vous le trouvez normal cet estomac? Parez un peu beau, oui. Voilà. Et voilà. Ça, c'est la coupe... Coronale. Vous avez vu ? Ça, c'est la coupe coronale. OK ? Donc, ça, c'est la coupe coronale. Et l'avant est par là, et l'arrière est par là. D'accord ? On avance. Voilà. Ça, c'est quoi, en coupe coronale ? Ça, c'est quoi, Benek ? Troisième motricule ? Non. Troisième motricule. Non. Troisième motricule. Quelqu'un de troisième motricule, va t'attendre à ce qu'il y a, il y a une dilatation motriculaire. Le troisième motricule, à peine si on le voit, quand il est entre les deux thalamis, il est très précis. D'accord ? Ben, le V4, il est un peu bleu. Ça, c'est quoi ? En coupe coronale, d'avant, quand vous êtes en coupe axiale, quels sont les repères anatomiques de la coupe axiale du bipareta ? Les deux thalamis, d'accord ? La balécimienne, d'accord ? La limédienne, d'accord ? La carité, c'est taille. Là, je suis, alors, imaginez, regardez. Là, je suis en coupe axiale. Je vais passer en coupe coronale. Non, ça, c'est ça. Je vais passer en coupe coronale. Et je vais faire un balayage d'avant à l'arrière, en avant, au niveau de... Qu'est-ce qui est comme ça ? Qu'est-ce qui est ? Qui va là et qui va là. C'est quoi ? C'est... Les cornes frontales des ventricules. Et ça, de part et d'autre, qu'est-ce qu'il y a ? La cavité du septembre pellucidone. C'est quoi ? Oui, c'est la cavité septembre. Et au-dessus, ça, c'est quoi ? C'est le corps... C'est le corps... En coupe coronale, ou coupe frontale, vous avez le corps caleux. Vous fâchez d'autre façon, au niveau, quand vous êtes comme ça, c'est-à-dire, vous êtes dans cette coupe-là, et vous tournez votre centre de 90 degrés, dans tous les cas, vous dégagez tout le corps caleux d'avant en arrière. C'est-à-dire, avec les différentes parties, avec le splénium, avec son genou, et avec son corps. D'accord ? Tout le cap-cat, vous le voulez dégager. D'accord ? Et là, et ce qu'on a là, au niveau de cette coupe coronale, on a ici les sillons. D'accord ? On appelle ça les sillons. Et ça, ça fait partie de la gération cérébrale. Parce que nous sommes à 33 semaines. C'est pour ça qu'on voit ça. Ça va ? Ça vous intéresse ? Voilà, regardez, vous avez vu ? Hop ! Chut ! Voilà un dos. Ouais, je suis mazal, mazal. Ah, voilà. Ça va très vite, parce qu'on a vu la gérarche. Vous avez vu un petit peu avec les circonvolutions cérébrales. J'espère que je vais le dérouler. Avec le cavum, et au-dessus, normalement. Voilà. Je l'ai vu passer. Je l'ai vu passer. Voilà. Ça, c'est le corps calme. Mais ? D'accord ? La coupe, elle est plus facile. La coupe, elle est plus facile, vous plaisantez. Ça, c'est la coupe la plus difficile. La coupe sagitale. Pour avoir la coupe sagitale, il faut logiquement faire la coupe corona. Je sais pas pourquoi on la prend. Ah. Ça se voit mieux. Ah, d'accord. Elle dit à la compagnie de Sartre le Boïlien. Je me mets en coupe corona, j'ai la qualité du septum, je tourne 90 degrés et je dégage mon corps calme. Et quand je dégage... Bon, là, c'est parce que c'est passé très vite. Je crois que... Je vais mettre... On avance. Voilà. Voilà. Chine. C'est-à-dire j'ai la coupe corona. Ça, c'est le sillon. On appelle ça le sillon calosomarginal. Voilà. C'est un sillon. Voilà. Le corps calme qui est là. J'essaie... J'essaie toujours de tourner autour de cette... De cette coupe. J'ai le profil avec le nez. Voilà. Je vois les lèvres. D'accord ? La lèvre supérieure avec les deux narines. Bien. Je vérifie les zombies. D'accord ? Parce que je suis... On est dans les drame-nios. Et vous avez vu, je vérifie tous les organes. Le cœur, quatre cavités cardiaques. Parce que... Voilà. Voilà. Quatre cavités qui sont... Qui sont a priori... Voilà. Hop. Alors, finouillez le cœur gauche, finouillez le cœur droit. Auréenne gauche, ventricule gauche. Auréenne droite, ventricule droit. Y'en a. Vous voulez... Je ne sais pas si je crois... C'est bon ? Je vais vous remettre là en bas. Oh, non. C'est bon, c'est le droit. C'est bon, c'est le droit. C'est bon, c'est le droit. Le ventricule gauche, il est beaucoup plus court. Non, 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 non. Il y a des mains qui sont... Il y a des mains qui sont... Donc, on est fait. Je vais vous remettre aux mains. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. La gauche, c'est bon. La gauche, on en haut. Alache gauche, en haut. C'est pas là-haut. Il est plus efficace. En haut. Alache le ventricule gauche, en haut. C'est là-haut. Dans le don du bébé. C'est là-haut, c'est-moi. Alors... C'est là-haut. Hé, je sais. C'est le dos. Fini à la horte ? La horte finia. La cour transversale de la horte. Yeah ! Donc, on regarde de la horte. C'est quoi ? C'est le verticule gauche. Quelle est autre chose qu'on voit ? Il est plus travaillé que l'aute. Le verticule gauche, c'est le verticule droit qui est plus travaillé. Le verticule gauche est plus lisse. Mais là, c'est parce que je fais un arris sur l'image. Et autre chose, Quelle est autre chose qu'on doit chercher de l'oreillette gauche ? Regardez. Qu'est-ce qui bat dans l'oreillette gauche ? Regarde. Parce que ça va très vite, là. C'est parce que vous pensez de la vidéo. C'est les vagues. Attends, je vais échauffer les vagues. Qu'il y ait les deux valves au recul au verticulaire, bien sûr. Mais vous allez voir quelque chose qui bat, qui flotte dans l'oreillette gauche. La vague de vieux sens. Voilà ! La vague de vieux sens. Chez moi ? Oui. La vague de vieux sens, qui flotte dans l'oreillette gauche. Donc ça veut dire que c'est l'oreillette gauche. Et on regarde, c'est l'oreillette gauche. Il y a un ventricule gauche. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est du... Regardez l'autre ventricule droite. Il paraît plus épais. Alors que la vague est plus lisse. Vous avez vu ? En plus, il y a un décalage. Voilà. Hop ! Ça va vite. Je suis désolé. Mais ça va très bien. Regardez. Hop ! Vous allez voir la crosse de la horte. Vous l'avez vu ? Vous allez voir la crosse aortique. Oui. Hop ! Chez où ? Avec le tronc. La crosse aortique. Vous avez vu ? Ça, c'est la horte. Ça crosse. Vous avez vu ? Tout le monde a vu ? Oui. Vous avez vu ? Vous avez vu ? Donc là, la crosse aortique. Hop ! Je m'arrête. Et bien sûr, aujourd'hui, je fais recommandation, il ne demande pas que l'image 4 cavités. Il demande l'image 4 cavités et l'image 5 cavités. Ça veut dire la horte qui sort du ventricule gauche. Deux et saabour. Mais je m'en ai dit saabour. Deux et saabour. Voilà. Vous avez vu ? Regardez. Puisqu'on a dit que là, c'est le ventricule gauche, eh bien, il y a quelque chose qui sort ici. C'est la horte. D'accord ? C'est la horte. Elle sort de quoi ? De ce qui est en haut. Ce qui est en haut, c'est le ventricule gauche. Vous savez ? Tout ce dessus, c'est... Voilà. Regardez. Là-horte. Hop, là. Il y a des chiens. Il y a des formes de la ha. C'est l'artère pulmonaire. D'accord ? Donc, on dit que les vaisseaux se croisent. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Normalement, on mangeait qu'il y a ou il fallait en transmetre ? Donc, la crosse aortique. On a vu l'artère pulmonaire qui était au-dessus. Donc, vous avez vu la crosse ? On voit très bien la crosse ici. Vous avez vu ? On la voit bien. Je vais carrément arrêter sur l'image. La veine cave inférieure. La veine cave inférieure. C'est la veine cave inférieure qu'on va voir. Attendez. Vous avez vu. Ça, c'est la veine cave inférieure. Vous avez vu ? Ben là, veine cave inférieure. OK ? Veine cave inférieure. Ça, c'est la veine cave inférieure. Ah, l'artère pulmonaire. Ah, l'artère pulmonaire. Voyez. Parce qu'elle est horizontale. Parce que l'artère pulmonaire donne le canal artériel. Et elle se jette dans la descendante. C'est le canal artériel qui se jette. Dans cette coupe-là. Tout le monde suit ou pas ? Parfait. Donc, pour dire que c'est normal, il faut qu'elle soit en parallèle de ces trois. Non. Adix, c'est un autre site. C'est l'image des trois vaisseaux. J'espère que je vais essayer. Je ne sais pas si je l'ai fait. Je ne sais pas. Parce que là, j'ai vu que le croisement existait. Je ne le fais pas systématiquement. Vous voyez ? Adix, c'est l'image des trois vaisseaux. C'est aorte, artère pulmonaire et la veille cap supérieure. C'est le signe de Yagel. Adix, on le fait tout le temps. Mais là, je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que j'avais déjà... J'ai bien vu la crosse. J'ai bien vu l'artère pulmonaire qui sort. Donc, je n'ai pas essayé de le faire. J'ai l'image 5 invités. Mais c'est vrai. C'est le signe de Yagel. Le signe de Yagel, où vous avez les trois vaisseaux qui sortent. Vous avez l'aorte, l'artère pulmonaire et la veille cap supérieure. Si vous voulez, docteur, normalement, ils ne doivent pas être bleus sur la même croupe, les deux. Je ne sais pas, je ne sais pas, l'aorte transversal. Vous ne sais pas, c'est le signe de Yagel. Tu vois les trois vaisseaux qui sont comme ça. Après le départ des vaisseaux, tu as le croisement. Tu vois simplement un vaisseau qui sort. C'est-à-dire, tu vois simplement l'aorte qui sort. Et tu vois simplement l'artère pulmonaire qui sort. Je ne sais pas, c'est le signe de Yagel. Quand je suis dans cette position et vous allez voir à un moment donné, non, non, pas l'aorte pulmonaire qui donne mon image horizontale. Je ne l'ai pas sur ce cas, parce que ce cas-là, je ne me suis pas trop intéressé sur le cœur. Mais normalement, le signe de Yagel est de la salle. Voilà la orte. Ça, c'est la orte avec sa crosse. Alors, j'espère qu'on voit très bien. Et à un moment donné, voilà, ça, c'est l'artère pulmonaire qui sort du ventricule droit. Il y a des images horizontales. Tu vois ? Voilà. Ça, c'est le ventricule droit qui va donner l'artère pulmonaire, canal artéré, la orte descendante. Je ne l'ai pas ici, parce que je ne cherche pas. mais quand j'ai ça, on nous demande en plus de faire le signe de Yagel. Les trois vaisseaux, c'est-à-dire j'ai l'art et l'artère pulmonaire et la veine capsule dans le même... Mais je peux vous le montrer. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est... Il n'est pas sur ce cas, je ne l'ai pas. Je pense que je l'ai. Voilà. OK ? Donc, on voit bien cette crosse. Ce n'est pas autre chose que l'art. En plus, on voit les vaisseaux qui vont faire le coup. On voit la veine cave inférieure. qui est là. Je suis là. On a la veine cave inférieure. Alors, descendante. On a la veine cave inférieure. OK ? Parce que là, on est dans un contexte d'hydramios. Donc, j'ai vu qu'il n'y a rien au niveau cardiaque. Donc, c'est bon. Il n'y a pas de compression cardiaque. Maintenant, et quelle est la chose la plus importante qu'il faut chercher ? C'est aussi, qui peut entraîner un hydramios. C'est la situation de l'estomac. Est-ce que l'estomac est intra-abdominal ou extra-abdominal ? S'il est au niveau du diaphragme, ça entraîne. C'est l'hyrnie diaphragmatique. Ça entraîne un hydramios. Voilà la grande citerne. Elle est énorme. Donc, on a mesuré les citernes. Et vous allez voir. Le bec qui vient. Il n'y a pas de bec. Alors, on a vu tout à l'heure l'image des bouches. Je vais avancer un peu plus pour qu'on essaie de faire un autre cas clinique. Parce qu'ici, la cause, et voilà. Regardez ces images liquidiennes. Regardez. Il y a plein d'images liquidiennes qui sont digestives. Regardez, 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 regardez. Vous avez vu ? Voilà. Toutes ces images liquidiennes. Donc, c'est une... C'est un problème digestif bas. D'accord ? C'est une atrésie digestive. Atrésie digestive. Si c'était l'atrésie de l'osophage, madame, on n'aurait pas vu l'estomac. Ce n'est pas une atrésie de l'osophage. C'est une atrésie. C'est une albasse. Et non, pas collée. C'est une atrésie provoquement. Il est allé. Donc, duédenal, l'atrésie duédenal, tu vas voir l'estomac avec la coupe. Là, c'est ce qu'on appelle l'image en sablier. Où tu as l'atrésie duédenal, tu as l'estomac et tu as le déin, le premier duédenal que tu vois. Et après, tout s'arrête. Alors, il y a l'atrésie duédenal. C'est ce qu'on appelle un bec. Flacoupe sagittale. Flacoupe sagittale. Donc, d'accord ? Ça, c'est la tripe. Mais là, tu es en aval de l'estomac. Tu as plein d'images liquidiennes digestibles. Donc, c'est beaucoup plus en faveur d'un blocage au niveau, je dirais, intestinal. Probablement, il y a... Et ça, c'est important de le savoir en antenne atteinte, parce que ça, c'est des bébés d'Equinesse. Ils sont en occlusion. Il faut les opérer rapidement. C'est des méga-colons ? Non, c'est pas du... Non, non. Je vous ai dit que c'était intestinal. Oui, c'est plein d'images, regardez, liquidiennes. C'est une atrésie. Voilà, regardez. Le méga-colon, le méga-colon, tu as simplement le 4 coliques, une grosse image liquidienne. Et les intestins sont... Il n'y a pas de soucis fait, hein ? D'accord ? Donc, ça, c'est des images. Regardez, vous avez vu ? Plein d'images. Quand vous avez plein d'images liquidiennes, intra-endominal, c'est probablement au rapport avec une atrésie intestinale. Comment ? Oui, bien sûr. Mais elle va donner aussi une dilatation colique. C'est-à-dire... Mais ça, ça fait plus intestinal et ce bébé a été opéré. En plus, c'était une atrésie, je crois une atrésie. C'était une sténosyléa, je crois. Si, si, il y a ma mémoire. Donc, il a été opéré parce que c'est des bébés qui sont... qui rentrent en occlusion en poste natale. OK ? Plein d'images liquidiennes à l'intérieur. Donc, vous avez vu, on a fait le tour. On a fait le cerveau. Et nous, en tant qu'échographistes, on doit nous dire... Qu'est-ce qui est normal ? Qu'est-ce qui est anormal ? Et regardez là. On regarde ces images calcifiées. Ce qui... C'est enfin... Non, non, non. C'est... Non ! C'est intestinal. Pourquoi ? Il y a trop... Quand ça se dilate trop, qu'est-ce qui se passe ? Ça peut se perforer. Et quand ça se perfore, c'est des images de stase. De stase. Et ce méconium, il peut se calcifier. D'accord ? Et ça donne ces images-là. D'accord ? Donc, c'est comme la péritonique méconiale, ça peut donner ce type d'image aussi. D'accord ? Et vous allez voir, et je pense qu'il y avait aussi une petite lame liquidienne associée. Parce qu'il y a une souffrance intestinale chez ce bébé. Et ça, c'est un bébé de ce bébé-là. Vous avez vu ? Regardez. Parce qu'on est à 3,33. Regardez. Vous avez vu ? C'est des images calcifiées. C'est intestinal. Et là, avec des intestins qui sont très dilatés. Regardez. Vous avez vu tout ça ? Donc, c'est la cause. Voilà. Et c'est probablement un truc bas. Donc, c'est probablement une sténose hilière. Vous avez attendu le terme ? Ce bébé-là, c'est vraiment qu'il l'a accouché. Donc, on l'a envoyé, je l'aurais dit. C'est une patiente qui a été césarisée très tôt, c'est-à-dire une fois qu'elle a eu son terme. Et elle a été prise en charge au CSU. Donc, bien sûr, ils n'ont pas attendu. Dès qu'elle était à 37 semaines, ils ont extrait ça. Vous avez vu ? Vous avez vu toutes ces images liquidiennes ? Donc, il faut tout vérifier quand vous avez tout ça. Donc, quand c'est que… J'ai eu un cas aussi d'une patiente, c'était une occlusion, mais colique. Donc, c'était une sténose du collant. Et l'échographie, quand je l'avais faite en prénatal, parce qu'elle était plus chez moi, vers 34-35 semaines, j'avais une dilatation qui n'était pas centrale, mais qui était beaucoup plus… le périmètre abdominal qui était beaucoup plus périphérique, et qui dessinait le cadre colique. D'accord ? Alors que là, regardez, c'est centrale, donc c'est intestinal. Voilà. OK ? Donc, c'est une atrisine, avec, bien sûr, du méconium calcifié, qui est probablement dû à une souffrance et peut-être une perforation associée. Et en plus, il y avait un peu de liquide. D'accord ? Voilà. Donc, deuxième catholique. 36 ans. Voilà. Quoi ? Alors, Benek, déjà, je suis à quel terme ? C'est l'écho du premier trimestre. Yes ? Alors, l'écho du premier trimestre. À l'écho du premier trimestre, qu'est-ce qu'il faut chercher ? Avec quelle coupe ? La coupe sagittale. La coupe sagittale, qui doit se faire à quel terme ? 11 et 13 semaines et 6 jours. Entre 11 et 13 semaines et 6 jours. Donc, c'est une coupe sagittale stricte. Alors, quels sont les repères de cette coupe sagittale du premier trimestre ? Entre 11 et 13 semaines. Il faut la faire déjà vers 12, 12 et 8. Quels sont les repères ? Qu'est-ce que je dois avoir ? Donc, je dois avoir un peu de liquide sous le menton. Le foetus ne doit être ni en hyperextension, ni en flexion. Donc, il faut qu'il y ait un petit peu de liquide. Donc, c'est une vraie coupe sagittale. Je dois avoir le rachis, que je vois très 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 bien. D'accord ? Cette coupe sagittale avec le rachis et la peau fétale ne doit pas être collée à l'amniose. Donc, il faut essayer souvent d'avoir un petit peu de liquide pour faire la distinction entre la peau fétale et l'amniose. Parce que de temps en temps, on peut prendre l'amniose et on mesure des fosses hyperclarténucales. D'accord ? Ça ferait ? Autre chose. Il faut que… Comment ? On doit ou on doit pas ? On doit pas. On doit pas. Très bien. Et donc… Et autre chose, je dois avoir le tubercule génitale. Comme repère coda. D'accord ? Le tubercule génitale. Donc, tubercule génitale. Rachis en arrière. Tête en semi-flexion. Liquide sous le menton. Coupe sagittale stricte. Et je mesure. Je vais mesurer de l'extrémité… Des deux extrémités. D'accord ? Jusqu'à l'extrémité coda. C'est-à-dire ? Ensuite… Ça, j'ai fait la coupe sagittale. La longueur crânio-coda. Ensuite, pour mesurer la nuque, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire pour mesurer la nuque ? De cette coupe sagittale… Vous le savez ? De cette coupe sagittale… Qu'est-ce que… Non, mais ça c'est des choses… Comment je fais ? Comment je fais ? Sur le plan technique. Voilà. Ben oui, ça c'est… C'est très important. Je dois mettre mon zoom sur la région nucale… Nucale… Et 75% de l'image de la nuque… D'en occuper… D'en occuper l'écran… Pour que je fasse bien ma mesure de nuque… Et je ne mesure que la zone à l'écogène… Et cette nuque doit être strictement inférieure à combien ? 3 millimètres… 3 millimètres… 3 millimètres… D'accord ? Elle a dit… Donc on a fait deux images là… On a fait l'image du LCC… Et on a fait l'image de la nuque… Quelle est la troisième image… Qui est recommandée d'abord ? De… Dis-le quoi ? La longueur… Comment ? La longueur craniocodabunara… En coupe sagittale… C'est ça… La mesure de la nuque… Fort grossissement sur la nuque… 75% de l'image… Et je mesure… Donc je dégage ma nuque… Et je fais… Que… Je fais inter l'inter… D'accord ? Le… 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 On appelle ça la coupe… Coupe axiale du bipariétal… Coupe axiale du bipariétal… Voilà… Coupe axiale du bipariétal… Au premier trimestre de la grossesse… Qu'est-ce que je dois avoir ? Quelles sont… Quelles sont les choses… Que je dois vérifier… La coupe axiale du bipariétal… Au premier trimestre… Les contours de la boîte crânienne… Les contours de la boîte crânienne… Les contours de la boîte crânienne… Très important… Parce que si je n'ai pas les contours de la boîte crânienne… À ce moment-là… J'ai une anomalie de la voûte… Qui dit anomalie de la voûte… Qui dit anomalie de la voûte… Qui dit anencephalie… Qui dit exencephalie… Qui dit tout ce que vous voulez… D'accord ? Donc… Il faut que ces contours… Soient bien réguliers… Ensuite… La ligne médiane… La ligne médiane… La cissure inter-inésphérique… D'accord… Avec… Avec… Voilà… Deux part et d'autres… Deux part… Deux part et d'autre… Deux plateaux… Qui dit du médiat… D'accord… D'abord, on a fait une répétition, non, on n'est pas, on est à 11 semaines. Alors, je suis à 11 semaines. Je suis à 11 semaines. D'accord ? Donc, quand j'ai, parce que l'avantage, je dirais, d'y aller les recommandations, l'échographie, c'est quand j'ai les recommandations dans ma tête, je dis que ça c'est normal, ça c'est anormal. On ne demande pas de faire un diagnostic. On nous demande, même quand on passe le diplôme d'échographie d'antenne atteinte, on ne dit pas, fais-moi le diagnostic de, je ne sais pas, du syndrome fling-fling. Non, non, non. On me dit, fais-moi les quatre cavités, fais-moi le départ des vaisseaux, fais-moi la coupe sagitale du cerveau, fais-moi la coupe cinq cavités, c'est tout. Après, tu me dis, est-ce que ça c'est normal ou c'est anormal ? Et quand c'est anormal, à ce moment-là, tu vas envoyer normalement vers quelqu'un qui peut-être peut trouver un diagnostic. Mais tu es épographiste, qui a un diplôme, mais qui ne fait que du dépistage. D'accord ? On ne demande pas de faire un diagnostic. Mais on arrive à faire quelques diagnostics. Alors, regardez, rien que là déjà, ce fœtus, il est dans quelle position ? C'est une coupe sagitale, mais il est en ? En hyper... Oui, il est en hyperflexion. D'accord ? Effectivement, la nuit, on ne voit rien. Il n'y a pas d'épaississement du câble. Mais alors, vous voulez que je m'arrête ici ? Très bien. Allez, on va décrire. On va décrire ce qui est normal, ce qui est anormal. D'accord ? Donc déjà, le premier trimestre, c'est un cerveau qui est lisse. Il n'y a ni saturation, ni circo-pollution, ni rien. D'accord ? On est en coupe axiale. Yep ! Qu'est-ce que je dois chercher dans ma coupe axiale ? Je dois chercher ma scissure intermisphérite. Je dois chercher les contours de la voie crânienne. Et je dois chercher mes deux ticsus coroïdes, de part et d'autre, de la scissure intermisphérite. Donc, en faisant ça, là, vous allez me dire, est-ce que j'ai tous ces éléments-là ? Qu'est-ce qui me manque ? À votre avis, qu'est-ce qui me manque ? Est-ce que les contours, vous les avez ? Oui. Très bien. Est-ce que la scissure, vous l'avez ? Oui, oui, oui. Est-ce que cette ligne médiane, elle est continue ou discontinue ? Discontue. Donc, elle est discontinue. Est-ce que les plexus coroïdes sont deux part et d'autre de la ligne médiane ? Non, elles sont. Si. Elles sont. Les deux plexus coroïdes ne sont pas deux part et d'autre de la ligne médiane. Donc, les plexus coroïdes, sur le plan échographique, comment ils sont ? Hyper-hypogène. Hyper-hypogène. Et quand ils sont hyper... Est-ce que ici, vous voyez quelque chose qui est hyper-hypogène ? Oui. Qui est à choc ? Vous voyez quelque chose d'hypogène ? Qui peut éventuellement correspondre à... À un plexus coroïdes. Normalement, dans un cerveau fœtale, il y a combien de plexus coroïdes ? J'ai un plexus coroïdes. J'ai un plexus coroïdes. Un H-A-Q ? Oui. Qui est probablement ? Oui. Donc, il y a 10 continuités de la ligne médiane. Il y a un seul plexus coroïdes. Les plexus coroïdes sont situés où ? Sur le plan anatomique. Dans les... Dans les... Dans les quoi ? Dans les... Mais ça s'appelle quoi ? Les ventricules. Voilà. Au début, on ne voit que le plexus coroïdes au premier trimestre. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans la grossesse, on voit les qualités ventriculaires. Mais au début, c'est le plexus coroïdes qui remplit le ventricule. D'accord ? Parce que le cerveau est totalement lisse. D'accord ? Au premier trimestre de la grossesse. Et donc là, à votre avis, qu'est-ce que vous pouvez déduire ? Comment ? Donc, il y a un seul plexus coroïde. Ça veut dire quoi ? Il y a un... Un seul plexus coroïde. On appelle ça ventricule. Donc, vous pouvez faire des scryptos. Moi, j'ai vu mon axia. J'ai une scie sur ma terre qui est discontinue. J'ai un seul plexus coroïde. Donc, j'ai probablement un seul ventricule. J'ai un seul ventricule. J'ai les contours de la voie de crème qui est qui sont bien. J'ai ce plexus coroïde qui a l'aspect, je dirais, en banal, de ce que vous souhaitez. Voilà, on l'a enfermage pas, ce que vous voulez. Et après, je vais dire, probablement, ça a une conséquence. Ça a une conséquence. C'est une malformation cérébrale. Maintenant, si vous ne connaissez pas le vent, ce n'est pas grave. Est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle ça ? C'est un syndrome. Il y a plusieurs entités faits. On fait à l'aubert, semi-aubert, et ainsi de suite. Et l'aubert, on s'en fout. Ça, c'est incompatible avec eux. Tu trouvais un après la population. Après, c'était une aubert. Donc, le but, ce n'est pas de faire une diagnocie. Le but, c'est de dire que ça, c'est anormal. C'est pour ça que le premier trimestre, le premier trimestre, il me faut les contours de la vente crémienne. Il me faut deux plexus coroïdes de partiteur de la vie médiane. J'ai ça. Il faut la coupe axée à jubile. J'ai rempli mon train. Maintenant, il faut le premier trimestre. Ah oui. On peut aussi voir les deux thalamis au premier trimestre. Déjà, si je fais ça, en tant que dépisteur, c'est tous les marocains qui font de l'échographie comme ça, s'ils font ça, on ne va jamais passer à côté de ça. Parce que regardez, je vais vous dire, parce qu'il faut avoir l'œil. Ça veut dire quoi l'œil ? Ça veut dire que tout le monde a dans mes repères. Ça veut dire, regardez, si j'étais là, où nous aurions l'écoscopie, et qu'on a mis l'œil. Est-ce que là, là, je peux éventuellement, on a mis l'œil à cause de l'œil ? C'est une coupe axée à jubile. On est à peine à se mettre. On se rend à la chaîche où je tiens. Voilà, c'est sur un terme sphérique, à l'intérieur. Ça peut être ça. Ça peut être pris pour une coupe axée à jubile. Normal. Mais si je prends mon temps pour la faire correctement, par exemple, mes deux flexus en éventail de fortitude aux années médias, je vais dire que c'est anormal. C'est tout. C'est tout ce qu'on me demande. Comment ? Le liquide amniotique ? Non. C'est pas une hydrocéphalie. C'est parce qu'au premier trimestre de la grossesse, le cerveau est lisse. Il n'y a pas de circonvulsions ayernères. D'accord ? On n'est pas dans les ventricules pour parler d'hydrocéphalie. On ne peut surtout pas dire que c'est une hydrocéphalie. C'est un seul ventricule. Je m'applique à faire ma coupe axiale et là je vois bien que ce plexus coroïde il est unique. Et vous avez vu ? Il vient en faire à cheval. Et mes deux thalèmes, ils sont là. Vous avez vu mes deux thalèmes ? Ils sont fusionnés. C'est-à-dire... D'accord ? Donc c'est une holoprosencephalie. Oui. M. Georges, une fois, il nous a dit de prendre le BAT au premier trimestre et les supérieurs pour détecter les malformations même si nous sommes trois ou si nous avons trois. Il faut y chercher. Si le BAT est plus que le BIP, allez chercher une malformation du solotique. Non. C'est-à-dire que, d'abord, c'est clair qu'il faut voir l'abdomen, voir tout. Maintenant, quand ils ont fait des recommandations au Haddad, c'est dans un dépistage. C'est-à-dire, tout le monde fait de l'écho. Ça ferait... Donc, il y a une clé, c'est-à-dire. Donc, si déjà, tu fais un beau LCC, si déjà, tu fais une belle coupe axiale, si déjà, tu mesures correctement ta nuque, tu as fait... mais c'est clair, quand tu fais ton écho morpho du premier trimestre, tu as choisi ton abdomen parce que tu as choisi de voir ta paroi abdominale, tu as choisi tes membres parce que tu peux avoir une agie, évidemment, tout ça, tu le... mais il te demande ce qu'il faut mesurer, il faut avoir flicillé, achillé, mais il te demande pas de mesurer le DAT, ou là, 3 000, ça, mais ça, il y a... Mais c'est clair qu'il faut voir, c'est bien de faire la coupe... mais le DAT, on ne le demande pas de... ça ne fait pas partie de la datation de la grossesse. La datation de la grossesse, c'est LCC et bi-pariéta. D'accord ? Mais c'est bien sûr, c'est clair qu'il faut tout voir. Il faut voir les membres, il faut voir, bien sûr. Voilà, on avance, voilà. Le cœur, tu sais, même aujourd'hui, ils disent, les échographistes, Georges, d'autres, d'autres, ils te disent, il faut faire la coupe quatre cavités au premier trimestre. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis d'accord, il faut avoir un bon échographe, il faut avoir l'évolution de taf-la-f-la-lis. C'est l'échographe, si vous n'avez pas... Si moi, je n'ai qu'un échographe à mon niveau, si j'arrive à déjà à mesurer ma nuque... Il faut être contextuel. Soyons... Le tubercle génétal manu ? Le tubercle génétal manuels ? Le tubercle génétal manuels ? Le LCC ? Oui. Alors, pour le diagnostic du sexe ? Oui. Ah, le diagnostic du sexe, quand tu as le tubercle génétal qui est parallèle au rachis, on dit que probablement, c'est fini. Quand le tubercle génétal, il est presque perpendiculaire, disons, il est comme ça, oblique, oblique, presque perpendiculaire au rachis, on dit que c'est un garçon. Moi, c'est vrai que je leur dis de temps en temps aux patients, mais je leur dis, ce n'est pas sûr à 100%, je revérifie. Mais, a priori, c'est vrai que on ne s'est jamais trempé en faisant ça. Voilà, on voit tout. Donc ça, cette patiente-là, elle a une holoprosencephalie. Donc, vous avez vu tout le monde, ça, vous devez faire le diagnostic au prévu. Et ça, c'est trisomie. C'est 13-18. Ça, c'est cariotyme, trisomie 13, trisomie 18. C'est un holoprosencephalie parce que, d'ailleurs, ça a plusieurs évolutions. L'holoprosencephalie, ça commence par le cyclone dans la forme extrême. Parti du cyclone. C'est un cyclone. C'est un cyclone. C'est un cyclone. C'est un cyclone. D'accord ? Oui, attendez. Parce que ça donne des anomalies faciales. D'accord ? Voilà, donc, malformation de la ligne médiane, anomalie de la division embryonnaire, trois formes, alober, semi-lauber, lober, 6 pour 10 000 naissances, trisomie 13-18. D'accord ? C'est incompatible, là, avec elle. Ah oui ? Qui dit trisomie 13-18, bien sûr. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer ce qu'on doit chercher. Contour, la ligne et les deux plexus. Donc, ça, c'est important. Voilà. Voûte crânienne. OK ? Le V3 et bien sûr, les deux plexus. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était vraiment un grand plaisir. Et merci à MGMAO qui nous a permis d'assister à cet atelier toujours riche avec tout un peu. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada